30 points de suture, Carole Bouquet blessée après un accident domestique, elle dévoile une impressionnante photo. Ce lundi 22 janvier, c'est sur Instagram que Carole Bouquet s'est rendue pour faire part d'une nouvelle inattendue. La célèbre actrice s'est blessée suite à un violent accident domestique, et a décidé de dévoiler la photo de sa blessure aux internautes. Au cours des dernières semaines, les nombreuses interventions publiques de Carole Bouquet n'ont pas manqué de faire couler de l'entre sur la toile. Quelques jours après la diffusion du complément d'enquête consacrée aux accusations de violences sexuelles visant Gérard Depardieu, son ex-compagnon, c'est sur le plateau de Quotidien que l'actrice de décider de prendre sa défense. « Gérard est capable d'être grossier et limite, mais il est incapable de faire de mal à une femme », a déclaré l'actrice face à Yann Barthès. Carole Bouquet a d'ailleurs figuré parmi les signataires de la tribune de soutien à l'égard de Gérard Depardieu. Preuve qu'elle lui vaut toujours un profond respect. Mais ce lundi 22 janvier, c'est pour un tout autre sujet que la compagne de Philippe serait de Rothschild s'est exprimée sur les réseaux sociaux. Carole Bouquet victime d'un accident Sur Instagram, Carole Bouquet a évoqué l'accident domestique dont elle a récemment été victime. « Bon, j'ai cassé la céramique de la douche mais pas mes os ». 30 points de suture, a déclaré la star de cinéma en légende d'une photo montrant sa jambe entourée d'un bandage. Néanmoins, la belle-mère de Charlotte Casiraghi ne compte pas s'arrêter de travailler pour autant. « Je vais jouer Bérénice à Toulon ». Le costume qui était une robe ne va pas être possible. « Et les chaussures à talons non plus, donc pieds nus et la scène dans le lit habillée », a-t-elle ajouté, précisant tout de même que « La douleur la langue de Racine est imprégnée en elle ». Arkea Ultime Challenge, après la perche, marchant à son tour victime d'un choc violent avec un ophnie. Le foil du trimaran Actual 3 a percuté à un objet flottant non identifié au large de l'Afrique du Sud. Il poursuit sa route sans escale technique. Après Tom Laperche, Anthony Marchand. Le skipper du trimaran Actual Ultime 3 a été victime d'une collision violente avec un ophnie, ce mardi matin à 8h23h française. C'est le foil Babor qui a heurté cet objet flottant non identifié, provoquant un fort ralentissement du bateau. L'appendice est en place, gravement endommagé, a expliqué l'équipe de l'ancien figariste qui se situe en quatrième position de l'Arkea Ultime Challenge, à 2700 000 du leader Charles Caudrelier, et en approche de la longitude du Cap de Bonne Espérance. Le skipper va bien et le bateau est sécurisé. Anthony Marchand et le team Actual ont décidé de poursuivre la route et n'envisagent pas d'escale technique, a également annoncé l'équipe. Jeudi dernier, c'est Tom Laperche, alors en deuxième position de cette inédite course autour du monde, qui a heurté un ophnie, le choc provoquant des dégâts sur la dérive centrale et une voie d'eau. Le marin du trimaran SVR Lazartig a réussi à rejoindre, ce lundi, le port de Cap Town pour y évaluer les dégâts et décider de la suite, ou non, de l'aventure. Guerre Israël Hamas, le Hezbollah libanais dit avoir attaqué une base militaire israélienne. Le Hezbollah a affirmé avoir visé mardi, d'un grand nombre de missiles, la base militaire de Meuron. Il s'agit d'une réponse aux récents assassinats et agressions répétées contre les civils, au Liban et en Syrie. Le Hezbollah libanais a affirmé avoir visé mardi, et, pour la deuxième fois, une base militaire dans le nord d'Israël. Il s'agit de celle de Meuron, attaquée à l'aide, d'un grand nombre de missiles, précise la formation pro-iranienne. Le Hezbollah avait déjà annoncé avoir ciblé cette base le 6 janvier, en représailles à l'élimination imputée à Israël du numéro 2 du mouvement islamiste palestinien Hamas au Liban. Ces dernières semaines, Israël a été accusé d'avoir mené plusieurs frappes ciblées contre des responsables d'Iran et de ses alliés en Syrie et au Liban, qui soutiennent le Hamas, alimentant la crainte d'un élargissement du conflit. 13 personnes tuées à Damas samedi Samedi, 13 personnes, dont 5 conseillers des gardiens de la révolution iranien, ont été tuées à Damas dans une frappe aérienne imputée à Israël, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Le 8 janvier, le Hezbollah a annoncé la mort de Vissam Tawil, décrit comme « un commandant de la force al-Radwan, l'unité d'élite du mouvement islamiste, dans une frappe attribuée à Israël ». Quelques jours avant, le numéro 2 du Hamas, Saleh al-Hahouri, et 6 autres cadres du mouvement palestinien ont été tués dans des frappes de drones, l'a encore attribué à Israël, dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Depuis l'attaque du Hamas palestinien sur le sol israélien, les échanges de tirs sont quotidiens à la frontière israélo-libanaise entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Ce mouvement affirme régulièrement viser des positions de l'armée israélienne à la frontière, en soutien aux Palestiniens à Gaza. Israël réplique en bombardant des « infrastructures » du Hezbollah et des combattants dans des secteurs frontaliers. Lundi, le bilan des personnes tuées par Israël dans le sud du Liban a dépassé les 200, dont 147 combattants du Hezbollah, depuis le 7 octobre, selon un décompte de l'AFP. En Israël, les autorités ont annoncé la mort de 9 soldats et 6 civils. Manifestation des agriculteurs CNews renverse son logo par « Solidarité avec les agriculteurs ». Les agriculteurs français dénoncent actuellement les normes environnementales qui compliquent leurs conditions de travail. L'opération « On marche sur la tête » fait des émules jusque dans le PAF. Lancée par des agriculteurs en novembre 2023, cette initiative consistait à retourner les panneaux de communes pour dénoncer les règles imposées à la profession, et la chaîne d'information CNews lui a emboîté le pas en retournant son logo ce lundi 22 janvier 2024, nous apprend le Parisien. C'est Laurence Ferrari, la présentatrice star de la chaîne, qui l'a annoncé et présenté dans son édito, « Ce soir nous avons décidé de mettre le logo CNews à l'envers pour témoigner notre solidarité aux agriculteurs ». Une prise de position et punchline inattendue. Cette colère des agriculteurs n'est pas une jacquerie de plus, c'est le cri d'un pays que l'on assassine, a-t-elle précisé avec un lyrisme qu'on ne lui connaissait guère. Avant d'ajouter, qu'il est loin, le temps où le laboureur disait à ses enfants que le travail est un trésor. Aujourd'hui, ce qu'il récolte, c'est un silence de mort. Pour rappel, des milliers d'agriculteurs manifestent depuis plusieurs jours en France, et dans d'autres pays européens, pour exprimer leur mécontentement. Ils protestent contre la complexité des normes environnementales auxquelles ils doivent se plier et qui compliquent des conditions de travail déjà difficiles. Marseille, un homme tué par balle dans les quartiers nord. Un homme connu défavorablement des services de police a été tué cité des oliviers dans les quartiers nord de Marseille, ce lundi en plein après-midi. Le Figaro Marseille Ce lundi, un homme âgé d'une vingtaine d'années a été tué par balle dans les quartiers nord de Marseille, a appris le Figaro de sources concordantes, confirmant une information de BFM Marseille. Les faits se sont déroulés lundi en plein après-midi, vers 15h à la cité des Oliviers dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne. D'après les marins-pompiers, la victime, grièvement blessée, a été déclarée décédée sur place. L'homme était défavorablement connu des services de police, précise une source proche du dossier au Figaro et confirmant ainsi une information de la Provence. Selon nos confrères du quotidien régional, la victime était connue plus précisément pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et vol à main armée. Quelques heures après avoir été emmenée par les secours, l'adolescente de 14 ans grièvement blessée dans l'accident qui a coûté la vie à sa mère, tôt ce matin, sur un barrage en Ariège, a succombé à ses blessures, a appris BFM TV auprès du parquet de foie. Son père, lui aussi blessé, est en soins intensifs. Profonde émotion, une agricultrice a perdu la vie dans un barrage routier en Ariège, a écrit Éric Ciotti ce mardi sur X. Le président du parti Allaire a exprimé sa solidarité avec les agriculteurs de France dans cette terrible épreuve. Un destin brisé et un symbole tragique de la crise en cours, a également réagi Éric Zemmour. Ainsi va la France contemporaine. Les plus travailleurs, les plus humbles, les plus courageux sont les plus en danger, a déploré le président de Reconquête. L'injustice est totale. Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête, aux Européennes, a également exprimé sa peine. Comme la France entière, je suis bouleversée par le décès d'Alexandra, a-t-elle réagi. À sa famille, à toute la profession qui souffre et se bat, j'adresse mon total soutien. La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse va aller ce mardi à la rencontre des agriculteurs franciliens. Accompagnée de Valérie Lacroote, vice-présidente chargée de l'agriculture et l'alimentation, elle se rendra sur une exploitation du Val-d'Oise à Boissy-la-Irie. Celle-ci appartient à Paul Dubré, président du syndicat local du Vexin. Valérie Pécresse visitera l'exploitation et échangera avec une vingtaine d'agriculteurs sur les difficultés qu'ils rencontrent et la façon dont la région Île-de-France peut leur venir en aide, a fait savoir son service presse. En Île-de-France, 47% du territoire est constitué de terres agricoles. Moselle, mise en examen de deux anciens surveillants pour viol sur des collégiennes. L'effet remonte à avril 2021 et concerne, à ce stade de l'instruction, deux élèves âgés de 14 ans à l'époque. En parallèle, l'avocat d'une des collégiennes a intenté une action contre l'éducation nationale, pointant des dysfonctionnements. Deux anciens assistants d'éducation, AED, employés dans des collèges de l'Académie de Nancy-Mess ont été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans avec la circonstance aggravante que ces faits ont été commis par des majeurs avec une différence d'âge de 5 ans. Leur mise en examen remonte au 25 octobre dernier, à april AFP mardi, et en parallèle de la procédure pénale, l'avocat d'une des collégiennes a intenté une action contre l'éducation nationale. L'effet remonte à avril 2021 et concerne, à ce stade de l'instruction, deux élèves âgés de 14 ans à l'époque, scolarisés au collège Jules Ferry, à Wapi, Moselle. Leur surveillant de 33 ans rentrait en contact avec elle, via les réseaux sociaux avant de les inviter dans son appartement où avaient lieu des jeux de type Action Vérité qui ont fini par déboucher sur des rapports sexuels non consentis puisque la loi dit qu'à cet âge, lorsqu'il y a une différence d'âge de 5 ans, il n'y a plus de consentement, explique maître Xavier Yoschom, avocat d'une des mineures. Lors de ces soirées se joignait parfois à eux un autre surveillant, employé dans un autre établissement, âgé 22 ans à l'époque, lui aussi mis en examen pour les mêmes chefs par le parquet de Metz après une plainte déposée en novembre 2021 par la mère de l'élève. Les deux hommes sont soumis à un contrôle judiciaire qui leur interdit d'avoir des activités en lien avec des mineurs pouvant entraîner une situation similaire, reprend maître Yoschom. Mais, malgré son contrôle judiciaire, le plus jeune est toujours éducateur sportif, dans un club de foot messin, où il est responsable technique jeune, comme l'indique le site de la Fédération française de football. En parallèle de la procédure pénale, maître Yoschom a intenté une action contre l'éducation nationale, s'indignant des « dysfonctionnements » dont ont fait preuve le collège Jules Ferry et le rectorat de l'Académie de Nancy-Messe, qui auraient pris l'affaire, à la légère, en ne portant pas plainte. Au collège, tout le monde savait qu'il entretenait des relations ambiguës avec les élèves, personne n'a alerté sur son comportement et l'éducation nationale, une fois mise au courant, n'a pas porté plainte contre son agent au comportement pénalement répréhensible. C'est inacceptable, alors que des parents confient leurs enfants qu'ils soient victimes d'actes sexuels de la part de surveillants, a souligné le Conseil. L'Académie de Nancy-Messe s'assure de son côté que le chef d'établissement a effectué un signalement au procureur par le biais d'un article 40 immédiatement après les informations partagées par la famille en juin 2021, avant de mettre fin au contrat de l'AED, également en juin 2021. Pourtant, celui-ci a pu être recruté en septembre 2021 par un autre établissement de l'Académie. S'il n'est plus surveillant aujourd'hui, le profil du trentenaire figure encore dans la base de données des AED et peut-être par l'éducation nationale. Le rectorat assure que la plateforme de candidature, nommée SIATAN, n'est pas une base certificative, elle n'engage aucunement l'institution dans un recrutement. Avant d'embaucher un candidat, un extrait du casier judiciaire est demandé. S'il y a une condamnation, il n'y a pas d'embauche. Toutefois, il n'est pas possible de supprimer une candidature de SIATAN. Star Academy, Tiana avoue avoir fait du playback lors du prime et en explique la raison. Le 20 janvier dernier, Tiana est venue interpréter son titre « C'est compliqué » sur le plateau de la Star Academy. Le problème, c'est que beaucoup lui ont reproché d'avoir chanté en playback, chose que l'ancienne candidate du Télécrochet n'a pas nié. Bien des années après avoir révélé Jennifer, Nolwenn le Roi, Gregory le Marshall et autres talents de la chanson, la Star Academy a fait son grand retour sur TF1. En octobre 2022, le Télécrochet, toujours présenté par Nikos Aliagas, a repris vie dans une nouvelle version. Si le décor, le château de Damarie Lélis, a été conversé, le corps professoral, lui, a été complètement remodelé. C'est ainsi que Michael Goldman, fondateur de My Major Company et fils de l'illustre Jean-Jacques Goldman, est devenu directeur de la promotion. Après moult semaines de compétition, c'est Anisha qui a été sacrée grande gagnante de cette édition. Mais comme bien souvent dans ce genre de concours, ce n'est pas toujours le vainqueur qui rencontre le plus de succès. Tiana, éminée aux portes de la grande finale, s'est ainsi distinguée en signant dans la même maison de disques que Daju ou encore la chanteuse Vita, qui l'a prise sous son aile. Elle a aussi sorti un single, C'est compliqué, qui a rencontré un certain succès et qu'elle est donc naturellement venue interpréter lors du dernier prime de la Star Academy, le samedi 20 janvier dernier. Le problème, c'est que sa prestation a fait l'objet de bien des critiques. Star Academy, Tiana ne voulait pas rater sa prestation. Ce qui a valu les foudres des internautes à la jeune Tiana, âgée de 20 ans. Sa tenue, dans un premier temps. Beaucoup ont reproché à la fidèle acolyte de Léa Haddad son look filet de pêche, associé à des déhanchés très suggestifs sur scène. Pas de quoi heurter l'ancienne candidate de la Star Academy, qui a rétorqué, la tenue on m'a pas obligée. C'est moi j'ai voulu ça. Au final ça a donné trop bien. C'est moi j'ai eu l'idée. Ils ont dit, mais Tiana en fait t'es une reine, la tenue est incroyable, donc vous inquiétez pas. Autre détail qui a dérangé les téléspectateurs de la Star Academy, ils ont soupçonné la protégée de Michael Goldman de ne pas avoir chanté en direct mais d'avoir fait du playback. Là encore, Tiana ne nie pas mais explique la raison de son choix. Oui, j'étais en playback, je l'assume fortement. Ça peut être la honte, j'avoue, mais je voulais une chorégraphie incroyable. Je m'étais enregistrée en train de chanter, vous avez bien vu que ce n'était pas la musique enregistrée en studio, c'est elle défendue sur TikTok. Je ne m'arrêtais jamais de danser, je me faisais porter, je faisais des saltos, vous auriez critiqué ma voix tellement j'étais essoufflée. J'ai essayé de le faire sans play-back, plein de fois, c'était moche, je n'en pouvais plus, ça aurait été impossible, on m'a dit qu'aucun artiste n'aurait pu faire ça. De quoi clore le débat une bonne fois pour toutes. TPMP, amende de 50 000 euros pour la chaîne C8 après des injures envers une des filles de Johnny Hallyday, âgée de 14 ans. Les propos injurieux sont de nature, portées atteintes à l'honneur et à la réputation, de la jeune adolescente de 14 ans, selon l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM. La chaîne C8, propriété du groupe Bolloré, s'est vue infliger une amende de 50 000 euros après des propos insultants tenus envers une des filles de Johnny et Laetitia Hallyday, adolescente de 14 ans, sur le plateau de Cyril Hanouna. La séquence, datée du 30 janvier 2023, est, de nature, apportée atteinte aux droits de la jeune fille, au respect de son honneur et de sa réputation, selon la décision de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM, publiée au journal officiel mardi. Ce jour-là, des vidéos de Johnny Hallyday, alors âgée de 14 ans, étaient commentées sur « Touche pas à mon poste », l'émission de Cyril Hanouna. Plusieurs vidéos de la jeune fille ont été diffusées en plan rapproché et pendant une durée importante, et l'une des chroniqueuses de l'émission a notamment déclaré à son sujet. Pour moi, c'est le summum de la vulgarité, donc, pour moi, c'est hyper vulgaire, avec sa langue, sa bouche, ses nichons, relève la décision. Son comportement sur la vidéo est qualifié en ces termes. Parce que c'est la nouvelle génération, on a le droit d'être des tepus, poursuit l'instance, qualifiant ses propos de « particulièrement violents, grossiers et dépréciatifs ». L'ARCOM relève également que Cyril Hanouna, conscient qu'il s'agissait d'une adolescente, s'était abstenu de condamner explicitement les propos, tenus sur son plateau, « Je trouve que vous allez un peu loin ». On rappelle, qu'elle, est mineure donc « Allez-y mollo » un camp même, avait-il seulement déclaré. L'émission TPMP a valu ces dernières années une pluie de mise en garde des sanctions des sanctions de l'ARCOM AC8, pour un total de 7,5 millions d'euros. L'autorité a par ailleurs prononcé une autre amende 50 000 euros après une séquence de septembre 2022 sur CNews, autre chaîne de Bolloré, concernant l'insécurité. L'autorité a relevé un manquement aux obligations, d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information, ainsi qu'à l'obligation d'expression des différents points de vue sur les questions prétendant à controverses, selon cette décision publiée également mardi. Un ancien député et chroniqueur de CNews victime d'un homme Jacquine alors qu'il était en direct. Georges Fenech, chroniqueur de CNews et ancien député LR du Rhône a été victime d'un homme Jacquine alors qu'il se trouvait sur le plateau de la chaîne de télévision dimanche 21 janvier 2024. Nos confrères du Parisien ont expliqué qu'il avait appris la nouvelle par le biais d'un texto sur son téléphone. De nombreuses personnalités publiques se font cambrioler depuis quelques mois. L'animateur Bruno Guillon, la chanteuse Vita, le sportif Cyril Gann, le chef Cyril Lignac. Plus récemment, la journaliste Anne-Sophie Lapix a également été victime d'un homme Jacquine. Mais les adeptes de cette pratique n'ont pas dit leur dernier mot et ont fait une nouvelle victime. Georges Fenech est bien connu des Français, notamment pour ses nombreuses apparitions dans les émissions présentées sur la chaîne de télévision privée CNews, mais aussi pour avoir été député LR du Rhône de 2002 à 2008. Alors qu'il se trouvait sur le plateau de l'émission Soirinfo Week-end, son domicile du 16e arrondissement de Paris a fait l'objet d'une tentative de cambriolage, a révélé le Parisien lundi 22 janvier 2024. En plein direct, l'ancien député a reçu un SMS qu'il a fait lire à son voisin. Sa compagne, Marie, qui se faisait appeler Séverine lors de ses apparitions dans l'île de la Tentation ou encore quand elle était chroniqueuse dans Touche pas à mon poste, le prévenait qu'un cambrioleur s'était introduit dans leur domicile. Ma compagne et ma belle-fille sont traumatisées. C'est la belle-fille du chroniqueur de CNews qui a été la première à s'apercevoir de la tentative de cambriolage. Alors qu'elle se trouvait sur place, elle aurait entendu la porte du domicile s'ouvrir. Vision d'horreur pour la jeune femme, la silhouette d'un homme se tenait sur le palier. C'est en hurlant qu'elle aurait provoqué la fuite du cambrioleur. Georges Fenech a annoncé avoir porté plainte lundi 22 janvier 2024 au commissariat du 16e arrondissement de Paris. Si le délinquant n'a rien dérobé, il a marqué à jamais Marie et sa fille, présente au moment des faits. Ma compagne et ma belle-fille sont traumatisées, a assuré le chroniqueur à nos confrères. Je fais partie des nombreuses victimes de home jacking qui touchent les personnalités, a-t-il expliqué, avant de donner des suppositions du mode opératoire des cambrioleurs. Les individus repèrent les personnalités qui quittent leur domicile, se passent le message via des messageries cryptées et passent à l'acte, a présumé Georges Fenech. Il ne reste plus qu'à attendre les analyses des images de vidéosurveillance pour confirmer la théorie de l'ancien député de l'ancien député. de l'ancien député. Sous-titrage FR ?